Genèse, chapitre 30 Et lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, Rachel envia sa sœur, et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, autrement je meurs. » Et la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu, qui t'a retenu le fruit de l'utérus ? » Et elle dit, « Voici ma domestique Bila, va vers elle, et elle enfantera sur mes genoux, afin que je puisse aussi avoir des enfants par elle. » Et elle lui donna Bila, sa suivante pour femme, et Jacob alla vers elle. Et Bila conçut, et enfanta un fils à Jacob. Et Rachel dit, « Dieu m'a jugé, et a aussi entendu ma voix, et m'a donné un fils, par conséquent elle appela son nom d'Anne. » Et Bila, domestique de Rachel, conçut encore et enfanta un second fils à Jacob. Et Rachel dit, « J'ai fortement lutté contre ma sœur, et je l'ai emportée, et elle appela son nom Naphtali. » Lorsque Léa vit qu'elle avait cessé d'enfanter, elle prit Zilpa, sa domestique, et la donna à Jacob pour femme. Et Zilpa, domestique de Léa, enfanta à Jacob un fils. Et Léa dit, « Une troupe arrive, et elle appela son nom Gad. » Et Zilpa, domestique de Léa, enfanta à Jacob un second fils. Et Léa dit, « Je suis heureuse, car les filles m'appelleront Béni, et elle appela son nom Hachère. » Et Ruben s'en alla au jour de la moisson des blés, et trouva des mandragores dans les champs, et les apporta à sa mère Léa. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Et elle lui dit, « Est-ce une petite affaire que tu aies pris mon mari, et que tu veuilles prendre aussi les mandragores de mon fils ? » Et Rachel dit, « Par conséquent il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Et Jacob revint des champs le soir, Léa alla à sa rencontre, et dit, « Tu dois venir vers moi, car assurément je t'ai loué pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit-là. Et Dieu prêta attention à Léa, et elle conçut, et enfanta à Jacob un cinquième fils. Et elle dit, « Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma chambre hier à mon mari, et elle appela son nom Issachar. » Et Léa conçut de nouveau, et enfanta à Jacob un sixième fils. Et Léa dit, « Dieu m'a doté d'une bonne dot, maintenant mon mari voudra demeurer avec moi, car je lui ai enfanté six fils, et elle appela son nom Zabulon. » Et après cela elle enfanta une fille, et appela son nom Dina. Et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu l'écouta, et ouvrit son utérus. Et elle conçut et enfanta un fils, et dit, « Dieu a ôté mon outrage, et elle appela son nom Joseph, et dit, « Le Seigneur m'ajoutera un autre fils. » Et il arriva après que Rachel eut enfanté Joseph, que Jacob dit à Laban, « Renvoie-moi, afin que je puisse aller dans mon propre lieu, et dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et laisse-moi partir, car tu connais le service que je t'ai fait. » Et Laban lui dit, « Je te prie, si j'ai trouvé faveur à tes yeux, reste, car j'ai appris par expérience que le Seigneur m'a béni à cause de toi. » Et il dit, « Indique-moi ton salaire, et je te le donnerai. » Et il lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi, et comment ton bétail est devenu avec moi. Car ce que tu avais été peu avant que je vienne, et il est maintenant devenu une multitude, et le Seigneur t'a béni depuis mon arrivée, et maintenant, qu'en pourvoirai-je aussi pour ma propre maison. » Et il dit, « Que te donnerai-je ? » Et Jacob dit, « Tu ne me donneras rien, si tu veux faire cette chose pour moi, je nourrirai et garderai encore tes troupeaux, je passerai parmi tout ton troupeau aujourd'hui, retirant toute bête marquetée et tachetée, et toute bête brune parmi les moutons, et les tachetées et marquetées parmi les chèvres, et de tel doit être mon salaire. Ainsi ma droiture doit répondre pour moi au moment venu, lorsqu'elle doit venir pour mon salaire devant ta face, tout ce qui ne sera pas marquetée ou tachetée parmi les chèvres, et brun parmi les moutons, ceci doit être compté comme volé pour moi. Et la bandit, « Voici, je veux qu'il puisse en être selon ta parole. » Et il retira ce jour-là les boucles qui étaient rayées et tachetées et toutes les chèvres qui étaient marquetées et tachetées, et toutes celles qui avaient un peu de blanc, et tous les bruns parmi les moutons, et il les mit en la main de ses fils. Et il mit l'espace de trois jours de chemin entre lui et Jacob, et Jacob gardait le reste des troupeaux de la band. Et Jacob prit des tiges vertes de peupliers, de noisetiers, et de châtaigniers, et y pelat des raies blanches, et fit apparaître le blanc qui était sur les tiges. Et il mit les tiges qu'il avait pelées face aux troupeaux dans les auges dans les abreuvoirs afin que lorsque les troupeaux viendraient boire, ils concevraient lorsqu'ils viendraient boire. Et les troupeaux concevaient à la vue des tiges, et mettaient bas du cheptel rayé, marqueté et tacheté. Et Jacob sépara les agneaux, et plaça la face des troupeaux vers ce qui était rayé, et tout ce qui était brun dans le troupeau de la band, et il mit ces troupeaux à part, et ne les mit pas avec le bétail de la band. Et il arrivait toutes les fois que le bétail plus vigoureux concevait, que Jacob mettait les tiges dans les auges devant les yeux du bétail, afin qu'ils puissent concevoir parmi les tiges. Mais lorsque le bétail était chétif, il ne les mettait pas, ainsi les plus chétifs étaient pour la band, et les plus vigoureux pour Jacob. Et l'homme s'accrut extrêmement, et eut beaucoup de bétail, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes.